Nous allons voir les 4 secrets pour progresser rapidement dans le milieu de la crypto et des NFT. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Aujourd'hui, on attaque un sujet très sérieux et qui pourtant n'est que très rarement abordé. Ça va être des techniques, des stratégies, mais surtout pour moi un mindset, une façon, un modèle mental pour réussir à progresser dans la crypto. Ce sont des choses qui, si tu ne les appliques pas, tu as de très bonnes chances de stagner et de te retrouver au même moment là maintenant tout de suite que dans un an. C'est quelque chose que tu n'as absolument pas envie de faire. Du coup, on va voir en détail aujourd'hui comment tu peux continuer de progresser. Quand je parle de secrets, évidemment j'exagère, c'est juste pour le clic sur YouTube, on se connaît. Du coup, la première chose pour moi c'est d'être curieux. C'est-à-dire que si tu veux progresser dans la crypto, on est dans un marché qui change en permanence. Il se passe toujours des nouvelles choses. Aujourd'hui, enfin hier ou avant-hier, il y a Solili qui a lancé. C'est un concurrent direct à Curve qui s'est lancé sur Fantôme. Il y a eu toutes les histoires sur la géopolitique avec la Russie, l'Ukraine. Tout ça, ce sont des choses qui se passent en permanence. Ça ne change tout le temps. Il y a tout le temps des nouveaux NFT, il y a tout le temps des nouveaux protocoles. Ça bouge en permanence. Ce que tu sais aujourd'hui, c'est peut-être plus valable demain. Il y a des choses qui bougent. Il y a certaines choses qui, d'accord, vont rester, vont avoir le fond. Par exemple, la DeFi, un exchange décentralisé, ça va rester un exchange décentralisé. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. Mais pourtant, on a des technologies qui viennent s'ajouter jour après jour. Et ça, c'est quelque chose d'important à garder en tête. Il faut que tu sois curieux et que tu ailles chercher. Dès que tu as quelque chose que tu ne comprends pas, tu peux tout simplement aller sur Google et taper une recherche. Le premier résultat, en général, il va te le donner. Il va t'expliquer, ok, un AMM, par exemple, Automated Market Maker, il va te dire, c'est ça. Je te donne la définition, comme ça, tu sauras. Prochaine fois que tu tombes sur ce mot-là, tu sauras. Tu n'auras pas besoin de te casser la tête, de faire semblant d'avoir compris alors que tu n'as pas compris. Je sais, je me connais. Ça m'est arrivé à un moment, même maintenant, dès que j'ai une question, je vais chercher sur Google. Et je sais qu'en faisant ça, au fur et à mesure, tu gagnes énormément de connaissances. Du coup, une autre chose assez importante pour moi, c'est de se balader sur les sites d'actualité crypto et de lire des articles. Pas parce qu'il y a les dernières news, les derniers projets et tout ça. Non, mais juste pour comprendre un petit peu la macro qui est derrière. Quand je parle de macro, c'est tout le paysage global. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va avoir au niveau économique ? Qu'est-ce qu'on va avoir au niveau des crypto-monnaies ? Qu'est-ce qui se passe un petit peu dans le monde ? Et quel va être un impact au niveau des grosses boîtes, par exemple, sur les crypto-monnaies, les fonds d'investissement, tout ça ? Je considère que c'est très, très intéressant de comprendre un petit peu comment la finance va régir tout ça. Du coup, je te recommande CoinTelegraph qui, en général, a toujours des articles assez intéressants. J'adore leurs petites images qu'ils ont à chaque fois pour les illustrer. Et comme tu peux le voir, ils postent énormément d'articles. Évidemment, je ne te demande pas de tout lire, mais juste de prendre le temps de te renseigner, de lire un petit peu quelques articles. Parce qu'en général, ça vaut clairement le coup. Évidemment, tous les articles ne sont pas à avoir en tête. Je ne te demande pas de lire tous les articles, absolument pas. Mais d'avoir une petite idée de ce qui se passe en ce moment dans la crypto, ça peut être sympathique. Évidemment, ils ne vont pas parler de tout. Il se passe tellement de choses dans la crypto que c'est totalement impossible d'en parler. L'autre chose intéressante, c'est de s'inscrire à des newsletters qui vont parler de crypto, de DeFi et de NFT. Alors, il y en a plusieurs qui me viennent à l'esprit, à l'esprit là maintenant tout de suite. On va voir celle de Zeneca33 qui va parler du coup principalement des NFT. C'est un mec qui a fait fortune avec les NFT et qui explique en fait sa stratégie, ce qu'il a fait, tout ça. Très intéressant. Il sort rarement des épisodes, mais les premiers épisodes qu'ils ont sortis, que tu peux trouver directement, gratuitement dans la liste. Tout simplement, tu peux les lire et les premiers sont très très intéressants. Ça remonte à juin 2021, du coup, c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Ensuite, une autre newsletter, celle-ci payante. C'est Bowtable, Substack. Ces bonhommes-là sont des monstres. C'est grâce à eux que j'ai appris énormément, énormément de choses. Et c'est grâce à eux que j'ai ce mental pour aller faire mes recherches, pour aller créer des business, des affaires, ce genre de trucs. Bref, très très intéressant ce qu'ils font. Ils ont une partie qui est gratuite. La majorité du contenu est payant. Par contre, du coup, libre à toi de regarder ou pas. Je crois que c'est 100 balles l'année, quelque chose comme ça. En tout cas, c'était largement worth it pour mon cas. Très très intéressant. Beaucoup de points de vue macro qui vont expliquer la politique, géopolitique et énormément de choses sur un point de vue plus global. Ce sont des mecs qui ont déjà pas mal d'argent. Du coup, ils se concentrent beaucoup plus sur le Bitcoin et l'Ethereum. Ainsi que quelques plays qui sont vraiment dégénérés. Mais ils sont pas vraiment dans le full risk. Ils sont plutôt d'un point de vue que moi, je considérais comme plutôt safe. Voilà. Ils sont plutôt à la page sur pas mal de choses. Du coup, je te recommande également. L'autre point, ça va être de faire tes propres tests. Ah oui, c'est bien beau de lire des articles, tout ça. Mais t'as bien envie de mettre les mains dans le cambouis et de comprendre comment tout ça fonctionne. De minter ton premier NFT, d'utiliser un exchange décentralisé et même de sortir de Binance, Coinbase ou Crypto.com tout simplement pour pouvoir te faire la main sur les applications décentralisées. Pour faire ça, il n'y a pas de secret. Il faut que tu mettes les mains dans le cambouis, que tu commences à faire des transactions, que tu commences à comprendre tout ça. Forcément, quand tu vas commencer, tu vas faire des erreurs. Et pour moi, la plus grosse erreur à faire, c'est d'avoir peur de perdre de l'argent. Quand tu vas commencer, tu vas forcément faire des erreurs. Que ce soit faire des transactions vers des adresses qui ne sont pas à toi. Que ce soit faire des trucs à la con, comme par exemple donner des permissions à des sites qui ne sont pas censés avoir des permissions ou autre. Ce sont des erreurs que tu vas faire. Et c'est impossible de ne pas faire d'erreurs. Je veux dire, n'importe qui va se faire rogue au minimum une fois. N'importe qui va se planter au moins une fois d'adresse. N'importe qui va faire des transactions qu'il ne voulait pas faire. C'est normal. C'est le coup de l'apprentissage. C'est quelque chose à prendre en compte. C'est totalement normal. N'aie pas peur de perdre de l'argent quand tu vas commencer. Tu vas perdre de l'argent quand tu vas commencer. Tout simplement parce que tu ne sauras pas comment tout fonctionne. Tu vas faire des erreurs. Tu vas tester. Tu vas tâtonner. Et c'est normal. De la même façon que quand tu vas à l'école, tu vas payer pour pouvoir apprendre à l'école. Là, tu dois payer pour ton apprentissage. Le coup là, ça va être le temps que tu vas investir à comprendre. Ça va être l'argent que tu vas perdre dans certains protocoles, dans certaines arnaques ou autres. C'est normal. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout le monde est passé par là. Tout le monde qui s'y connaît un minimum. En tout cas, dans la Dishai, les NFT et les cryptos. Il est passé par là. Il a dû faire ses armes là-dedans. Faire ses dents. Et perdre de l'argent là-dedans, c'est normal. C'est vraiment rien de choquant. Voilà. Jusque tu sois au courant de ce qui est un petit peu normal. Ensuite, troisième point et celui-là, je voudrais pas mal y revenir parce que je reçois souvent des messages là-dessus. C'est d'avoir des attentes raisonnables, les gars. On ne devient pas riche en achetant un NFT. Un Ball Apload Club, ce n'est pas la norme. Les mecs qui ont acheté un Ball Apload Club et qui l'ont payé 400 balles et qui ont pu le revendre 300k, ce n'est absolument pas la norme. Ça n'arrive pas. Enfin, statistiquement, en tout cas, ça n'arrive pas. Il y a très peu de chances que toi, tu débarques, t'es tombé sur mes vidéos il y a deux semaines, t'as envie de faire ton premier achat NFT, tac, tu claques des doigts, t'achètes ton NFT. Comme par hasard, il vaut 25 Ethereum alors que tu l'as acheté à 0,05 Ethereum. Non, ça n'arrive pas, les gars. Il faut être réaliste. Statistiquement, c'est non représentatif. C'est arrivé à certaines personnes. C'est vrai. Je ne le nie pas. C'est arrivé à certaines personnes. Mais le fait que ça t'arrive à toi, c'est quasiment probabilité nulle. Il ne faut pas prendre ça en compte. Il faut avoir une stratégie d'investissement. Il faut réfléchir dans ce que tu fais. Et il faut toujours avoir un coup d'avance sur le marché ou du moins sur ce que tu penses que le marché va faire. Il ne faut pas te dire que je vais avoir un coup de chance et du coup, le projet dans lequel je vais mettre un peu d'argent va fonctionner. Et du coup, demain, je peux quitter mon taf et je peux être à temps plein pour faire du trading, du NFT. Non, la majorité des gens se plantent et n'arrivent absolument pas à vivre des crypto-monnaies. Ce n'est pas du tout la norme de vivre des crypto-monnaies, de générer du revenu passif, tout ça. Absolument pas. Il faut garder en compte que une bonne façon d'avoir ça en tête, c'est le score que vont faire les fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, mais les meilleurs du meilleur. Les gars vont payer à un prix de performance parce que c'est vraiment des stats de dingue, c'est de sortir du 15 à 30% par an. 15 à 30% par an, si tu investis 1000 balles, ça veut dire que tu vas faire 150 à 300 balles par an. Ça veut dire que tu investis 1000 balles aujourd'hui, dans un an, tu as 1300 balles au maximum. Alors, tu vas me dire, en fait, ce n'est pas intéressant, 30% c'est totalement énorme, mais il faut déjà avoir du capital derrière, si tu veux, pour pouvoir en profiter. 30% de 1000 balles, effectivement, ça fait 300 balles. 30% de 1 million, ça fait 300 000. Ah oui, c'est toujours une histoire d'échelle. Effectivement, quand tu vas te dire, tu as fait 30 balles en faisant un 30% sur ton investissement de 100 euros, ce n'est pas intéressant. Mais quand tu commences à avoir du capital et que tu fais ces investissements-là, c'est là que ça devient intéressant. Mais oui, effectivement, quand tu commences, ça ne vend pas du rêve, si tu veux. Mais c'est normal, c'est la progression classique. Il y a des gens, en fait, ils ont joué à la bourse, mais pendant 40 ans, pour avoir du bénéfice. J'ai l'impression, en fait, la majorité des gens ne réalisent pas à quel point c'est un don énorme, un cadeau totalement énorme d'avoir les crypto-monnaies qu'on a au jour d'aujourd'hui et qu'on peut faire des plus-values massives, mais en quelques jours, en quelques mois, même en quelques années. J'ai l'impression que tout le monde a perdu un petit peu ce qu'on appelle la patience et que tout le monde s'attend à avoir des résultats. Là, maintenant, tout de suite, non, les gars, ça reste un investissement. Il y a une technologie derrière. On est en train de développer la technologie. Et quand je dis « on », c'est même pas les investisseurs parce que les investisseurs, la moitié du temps, ils se la touchent. Ils font absolument rien. Mais il y a des développeurs derrière, des mecs smarts qui développent la technologie. Sois content que tu peux poser ton argent sur un protocole et que tu reviens dans deux ans et tu as plus d'argent que ce que tu as déposé sans que tu aies eu à faire le moindre travail. C'est une technologie géniale. Vraiment, les gars, soyez content que ça existe et que ça vous permet vraiment de générer peut-être du revenu plus tard, de faire du revenu passif, de faire de l'argent sur les investissements. Je ne suis pas là en mode moralisateur ou quoi, mais je sais que de temps en temps, on vient me voir. Et ce n'est pas comme ce que j'imaginais. Moi, je pensais « tac, j'allais acheter trois NFT ». Non, ça, ça marchait l'année dernière. L'année dernière, effectivement, tu achetais des NFT, tu étais quasiment sûr de faire une plus-value. Là, maintenant, on est dans un marché qui est un petit peu plus stagnant, un petit peu plus compliqué. Et du coup, effectivement, tu ne vas pas avoir les mêmes performances. Est-ce que ça veut dire que c'est mort ? Non, ça veut juste dire que c'est une bonne période pour commencer à apprendre comment ça fonctionne le marché au niveau des crypto-monnaies et comment faire du, je ne sais pas, comment faire des achats, comment, par exemple, utiliser la D-Shide, des protocoles, tout ça. C'est exactement le bon moment pour faire ça. Pour qu'à un moment dans le futur, quand on sera dans une période qui sera beaucoup plus propice à avoir des gains, qu'on appelle le bullrun, et bien là, toi, tu puisses te positionner et tu sauras directement comment faire. Et là, c'est là que ça va être intéressant. Mais tu n'attends pas demain à faire un x2, un x5, un x10, à devenir riche et à quitter ton taf. Ce n'est absolument pas la norme. Voilà, je voulais juste être clair là-dessus. Ensuite, pour moi, le quatrième point qui est très intéressant à garder en compte, c'est d'être proactif. C'est-à-dire qu'à la place de rencontrer un problème et de faire semblant qu'il n'y a pas de problème, tu vas chercher une solution à ton problème par toi-même. C'est-à-dire que la première chose à faire, en règle générale, quand tu as un problème ou une question, c'est d'aller voir la documentation. Je sais, les gars, vous allez dire, je suis à fond sur la documentation, mais la documentation de n'importe quel projet, c'est une mine d'or. Tu vas là-dessus, tu résous tous tes problèmes. Vraiment, tu n'as même pas besoin d'aller demander à un mec sur Discord qui s'y connaît ou quoi. Tu vas sur la documentation, elle est là pour ça. Tu gagnes du temps, déjà parce que tu n'as pas besoin d'attendre qu'un mec te réponde. Et en plus, tu fais gagner du temps au mec parce que le mec n'a pas besoin de te répondre sur un truc. Où il y a la réponse qui est déjà écrite en faisant les recherches Google. Et c'est même le premier résultat de la première recherche Google la plus évidente. Les gars, vraiment, si vous avez des questions, allez chercher la documentation. Très, très simple. Tu vas taper documentation, nom du projet. Documentation, par exemple, Tétis. Tétis, c'est un projet sur Fantôme. On va du coup aller choper la documentation sur Tétis. Je ne sais pas si c'est le premier lien ou le deuxième. Non, ça ne va pas être le premier lien sur celui-ci. Parce que moi, je la connais. Ou alors, le plus simple, c'est que tu vas directement sur Tétis. Par exemple, sur leur site. Et tu vas les chercher. Très souvent, ça va être dans les trois petits points. Tu vas dans les trois petits points. Et là, tu vas voir documentation and information. Tu cliques dessus. Nickel. Tu as ton lien. Tu peux regarder les informations. Par exemple, ce qui t'intéresse, c'est la façon dont tu vas ajouter de la liquidité au protocole. On va venir t'expliquer comment ajouter de la liquidité. Pour ajouter de la liquidité, il faut avoir deux tokens. Ensuite, tu vas sur... Hop là. Tac. Je vais trop vite. Il faut avoir deux tokens. Ensuite, tu vas sur leur site. Après, tu sélectionnes les tokens que tu veux ajouter. Tu cliques sur Supply. Et c'est tout. Voilà. C'est expliqué. C'est clair. C'est net. C'est précis. C'est pareil pour chaque protocole qui va t'expliquer exactement comment il fonctionne. C'est très intéressant. Il y a des mines d'or là derrière. Si tu ne comprends pas quelque chose, tu vas sur la documentation, tu trouveras forcément une explication. En dernier des recours, évidemment, tu peux toujours aller sur le Discord du projet concerné. Il y aura évidemment des modérateurs, des administrateurs ou même des utilisateurs qui seront là pour te guider, pour t'expliquer globalement comment ça fonctionne. Oui, il y a tout qui est en anglais. Oui, l'anglais, c'est la langue. À partir du moment où tu veux travailler avec différentes cultures, tu es obligé de maîtriser l'anglais. Si tu ne maîtrises pas l'anglais, par contre, c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps. L'autre chose, et ça, je sais que c'est moi qui n'étais pas clair quand je parlais de Twitter, quand je disais que Twitter, c'était une mine d'informations. Je ne parle pas juste d'avoir une timeline sur Twitter. En fait, je parle d'être capable d'utiliser la recherche sur Twitter. Twitter, c'est magique parce qu'il y a des mecs comme toi qui sont en train de faire des expériences et qui vont raconter leurs expériences. Par exemple, tu vas chercher de la documentation sur Tethys, le projet qu'on a vu juste avant. Tu vas simplement taper $Tethys, du coup le ticker du projet. Tu vas taper Swede et tu vas tomber sur un mec qui a fait un thread sur le projet-là et qui va t'expliquer. Du coup, là, par exemple, tu regardes, le mec-là a fait un thread sur Métis. Métis, du coup, ça va être la blockchain sur laquelle tu vas trouver Tethys. Et le mec-là t'explique qu'en fait, il a fait son expérience. Il s'est rendu compte que tot, 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 tot. Ensuite, il a investi là-dedans. Il s'est rendu compte que tot, 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 tot. Et il va parler des différents projets, de ce qu'il a intéressé, de ce qu'il a trouvé marquant. Il y a des mecs qui font ça pour absolument tous les projets. Peut-être moins les projets NFT, je suis d'accord là-dessus. Mais quasiment tous les projets qui vont être dans la crypto, dans la Dishai surtout, il y a des mecs qui vont s'amuser à faire ce genre de Swede. Tout simplement parce que ça fait des vues et parce que ça intéresse énormément de monde. Mais tu vas regarder, tu vas taper le nom de la crypto qui t'intéresse, Swede. Et dans les 5 premiers résultats, je te garantis que tu as un Swede qui va t'expliquer exactement comment ça fonctionne, l'intérêt et pourquoi le bonhomme s'est positionné dessus. Très très intéressant. Et pour aller plus loin, les gens qui font ça le font aussi pour attirer du monde sur les plateformes sur lesquelles ils sont. Et du coup, pour que toi, quand tu viennes investir, tu viennes pump un petit peu son bague. Mais évidemment, les gens ne font pas ça juste de bon cœur, juste pour partager leur découverte. Il y a un intérêt pour eux aussi. Mais pour toi aussi d'ailleurs par la suite, vu que tout simplement, si le projet est intéressant, il y aura de plus en plus de monde qui va l'utiliser. Et du coup, il sera de plus en plus intéressant. Voilà, voilà pour cette vidéo. Je pense que j'ai tout dit. Pour moi, ce sont vraiment 4 points qui sont primordiaux pour progresser dans la crypto et surtout pour tirer son épingle du jeu. Parce que clairement, tout le monde ne va pas faire de l'argent dans la crypto-monnaie et la norme, ce serait même d'en perdre. Pourquoi ? Parce que la majorité des gens ne sont pas patients et vont paniquer dès qu'il y a la moindre perte. Effectivement, c'est normal de faire ça la première fois que tu vois qu'il y a un deep. Mais par contre, quand tu en as déjà vécu 10 parce que tu as plus d'expérience, tu es là, tu rigoles et tu achètes. Voilà, c'est tout. C'est comme ça, c'est une question d'expérience. C'est un petit peu comme dans n'importe quel domaine. Si tu veux devenir bon, il faut se prendre des mandales, il faut galérer et il faut devenir meilleur avec le temps. Voilà, merci à toi pour ton attention. Sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501